... Après le coup de gueule du général Imbeau hier soir à la télévision, l'affaire Greenpeace s'est verrouillée de toutes parts, par silence dans les milieux politiques et dans les milieux militaires. Hold-up sauvage en Belgique, 8 morts, 8 innocents, tués par des gangsters au cours de deux braquages près de Bruxelles. La retraite à 60 ans pour les agriculteurs, c'est officiel, mais cette mesure sera étalée sur 5 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi et loin des drames et des coups fourrés qui ont poncté l'actualité de ces derniers jours, nous allons ouvrir ce journal avec une histoire, avec une image. Nous parlons souvent ici de l'informatique, c'est d'ailleurs l'actualité avec le CICOP qui vient de fermer ses portes, mais lorsque l'on évoque ce mot d'informatique, on imagine toujours d'énormes machines qui crachent des informations et l'on pense bien rarement au résultat. Pourtant, vous allez le voir dans un instant, l'informatique est entrée de plein droit dans notre vie quotidienne, c'est le cas à Marseille, où tout le plan de la ville est maintenant dans la mémoire d'un ordinateur. Regardez, c'est tout à fait impressionnant. Ce pointu sur le Vieux-Port, c'est bien l'une des rares choses que le service informatique de Marseille n'a pas prévu d'enregistrer dans les mémoires de ses ordinateurs. Après avoir établi l'ensemble des plans du cadastre, grâce à des moyens très puissants, cette municipalité a choisi d'effectuer l'ensemble du classement de ses documents administratifs à partir de ce cadastre informatisé. En plaçant le curseur sur l'endroit qui les intéresse, les fonctionnaires peuvent obtenir instantanément le plan des parcelles, mais également ceux des sous-sols, où passent les canalisations, eau, gaz, électricité. Une touche à presser, et ils peuvent savoir à qui appartient le terrain, le nom des habitants de l'immeuble, l'âge de leurs enfants ou le montant de leurs impôts. Grâce à ces ordinateurs qui ressemblent à des placards abalés, mais qui sont les plus puissantes machines fabriquées par IBM, l'administration marseillaise peut traiter ces renseignements et déterminer par exemple le nombre de classes maternelles qu'il faudra ouvrir l'an prochain. Un outil de prévision et d'aide à la décision unique au monde. Un système d'une incroyable complexité, mais qui fonctionne parfaitement. Dans 150 lieux différents, mairies, services sociaux, services techniques, EDF-GDF et collectivités locales de la région, 500 terminaux comme celui-ci ont été implantés. Aujourd'hui, le succès passe les frontières. Le programme informatique, c'est-à-dire la matière grise du système, a été vendu à Palma de Mayork, à Valence, en Espagne. Dans les jours qui viennent, Riyad, Singapour, Pouching, en Malaisie, doivent à leur tour signer un chèque de 30 millions de francs. Bonne mer. L'affaire Greenpeace, maintenant, ou du moins ce qu'il en reste, les révélations du général Imbeau, le nouveau patron des services secrets français, hier soir, ont fait l'effet d'un tout dernier rebondissement, après 10 jours, où nous sommes allés de surprise, en étonnement. Vous vous souvenez que, de ce que le général Imbeau indiquait hier soir, on a voulu déstabiliser les services secrets français, il dit, il a même parlé d'une opération de destruction de ces services, dont il a maintenant la responsabilité. Et puis, a-t-il ajouté, j'ai repris les choses en main, les branches pourries ont été coupées. Une déclaration quelque peu tonitruante, qui semble néanmoins avoir fait son effet. Aujourd'hui, c'est le silence dans les rangs des leaders politiques, comme dans celui des responsables militaires. Jean-Louis Le Seine. Le premier verrouillage est politique, mercredi, Fabius Chargernu, pour l'affaire Greenpeace, il savait, il est le responsable. Dans une démocratie comme la nôtre, la responsabilité de ce genre de décision incombe à l'autorité politique, c'est-à-dire au ministre. Question, Charles Ernu, blessé, va-t-il répondre dès le lendemain ? Non, lui aussi verrouille. Je n'ai aucun commentaire à faire, aucun, ni maintenant, ni ce soir, ni demain, ni dans le jour. Dans la foulée, l'Elysée a tous fabius. Arrive le troisième verrouillage, le général Imbrouillière-Soirissimême dénonce une tentative de déstabilisation de la DGSE et prévient, les services secrets redeviennent secrets. Et quand je dis verrouillé, ceux qui ont servi avec moi, les officiers, les sous-officiers qui m'entendront ce soir, quand je dis verrouillé, ils savent ce que ça veut dire. Et je suis le rempart de ce service, je serai le rempart de ce service. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de maintenant, toute information que l'on prétendrait retenir ou recueillir de ce service est mensonge. On aurait pu penser à six mois des élections législatives que l'opposition se servirait des hésitations du pouvoir dans l'affaire Greenpeace. Curieusement, Jacques Chirac, de passage à Tahiti, annoncera qu'il ne souhaite pas voir l'affaire exploité politiquement au cours de la campagne électorale. Et pendant ce temps, à Paris, Giscard et Barres se taisent. Seuls les deuxièmes couteaux montent au créneau, qui au RPR pour réclamer la démission du Premier ministre, qui a l'UDF, celle du chef de l'État. Toute la différence entre ceux qui veulent ménager François Mitterrand, ceux qui souhaitent cohabiter, et ceux qui ne souhaitent pas, notamment les baristes. Au Sénat, majoritaire d'opposition, on mène malgré tout l'offensive. Jean Le Canuet, au nom de la commission de la défense qu'il préside, a demandé à Laurent Fabius de venir s'expliquer. Le sénateur centriste André Fosset demande au Premier ministre comment et par qui ont été affectés les crédits de la mission Greenpeace. Et Alain Poher, le président du Sénat, donne sa bénédiction à tout le monde, au nom, dit-il, de la morale politique. Hier soir, après la déclaration du général Imbeau, le gouvernement pensait en avoir terminé avec l'affaire, en ayant fait passer le dossier du politique au technique. Mais hier soir, le technique s'est révélé politique, et rien ne dit que l'affaire soit verrouillée définitivement. Oui, ce soir, une seule réaction notable, elle nous vient de l'étranger, mais elle prend un relief particulier puisqu'elle émane de Moscou à quelques jours de l'arrivée de M. Gorbatchev à Paris. L'agence officielle TASS écrit en effet aujourd'hui que le scandale politique se poursuit en France dans cette affaire Greenpeace. En Nouvelle-Calédonie, c'est dans quelques heures que les électeurs vont se rendre aux urnes. Ils sont 90 000 appelés à voter pour désigner 46 conseillers régionaux. C'est dans le cadre, vous le savez, de la nouvelle loi qui remplace donc les anciens conseillers territoriaux. La campagne s'est terminée dans le calme et les derniers préparatifs sont maintenant tout à fait réglés. Nous attendons d'une minute à l'autre une liaison avec nos envoyés spéciaux. Nous vous la présenterons dès qu'elle nous arrivera, donc dans le courant de ce journal. Je ne vois pas pour l'instant sur mon contrôle l'arrivée de Nouméa. Peu de choses, cela dit, en politique. Aujourd'hui, Georges Marchais toutefois inaugurait les nouveaux locaux de l'école des cadres de son parti l'occasion d'une pique à l'encontre du pouvoir en place. M. Marchais a estimé que la démocratie est bafouée au profit d'un présidentialisme étouffant et d'une politique spectacle livrée au marketing. Le temps des assassins en Belgique avec deux hold-up sanglants hier soir près de Bruxelles. Il y a huit morts et un blessé grave. Cela s'est passé dans la soirée dans deux supermarchés. Les gangsters n'ont pas hésité à ouvrir le feu. Agnès Poirier. Un même scénario pour deux carnages. L'approche banlieue de Bruxelles hier soir, il est 20h. Soudain, quatre hommes armés, le visage caché sous un masque de carnaval, ouvrent le feu sur le parking du supermarché de Brenne-Lalleud. Trois clients s'écroulent, mortellement blessés. Les tueurs s'emparent d'un enfant de 13 ans et pénètrent à l'intérieur du magasin. Ces voyous, excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre terme, se sont présentés à la salle des coffres, ont pris une partie de l'argent et deux autres sont arrivés ici, ont exigé d'une caissière de faire le tour avec eux et de prendre l'argent de toutes les caisses. Ils ont fait coucher tout le monde par terre et comme le malheureux monsieur ne se couchait pas assez vite, l'ont froidement tué. À 20 kilomètres de là, quelques minutes plus tard, la même sauvagerie, la même violence. Trois malfaiteurs armés et masqués vont assassiner cinq personnes, dont un enfant de 12 ans, avant de s'enfuir avec le contenu des caisses. Le bilan est lourd, 8 morts, le butin à peine 30 000 francs. On reparle aujourd'hui en Belgique de la bande des tueurs fous du Brabant-Ouallon. Ces malfaiteurs avaient en 1983 tué 5 personnes au cours d'une dizaine d'attaques à main armée dans la région de Bruxelles. Un dispositif d'alerte a été déclenché dans tout le pays. Au Mexique, alors que les premières pelleteuses commencent à entrer en action, 9 jours après le tremblement de terre, on a encore dégagé une survivante aujourd'hui. Une opération à mettre au profit des volontaires français dont l'action aura donc été essentielle puisque leurs équipes, c'est-à-dire environ 380 hommes, sont parvenus à extraire 40 blessés des amas d'acier et de béton. Inutile de vous dire que ces survivants ne comprennent pas aujourd'hui qu'on ait commencé à raser les immeubles endommagés. Thierry Calmette. A Mexico, on a décidé de démolir. 9 jours après le séisme, les autorités mexicaines font abattre systématiquement tous les immeubles détruits ou très endommagés. Cela signifie que les sauveteurs doivent arrêter leurs recherches pour retrouver des survivants. Cette décision soulève des protestations parmi la population mexicaine qui a manifesté son désaccord. Certaines équipes de sauveteurs, les français notamment, contestent cette démolition jugée prématurée. Les moyens de détection sophistiqués présents sur place permettraient de sauver encore quelques vies humaines comme celles de Francisco qui raconte son épreuve. Je n'entendais rien, rien du tout. Aucune lumière, pas de bruit, aucun survivant. Je croyais que ça faisait deux semaines et personne ne venait. J'ai perdu la tête. Je me suis dit que ça serait plus simple de me suicider. Mais lorsque j'ai touché un morceau de verre cassé, c'était aussi ridicule parce que je me suis rendu compte que j'allais simplement m'entailler la peau et rien de plus. L'équipe française a sauvé une jeune femme aujourd'hui. Cela porte à 40 le nombre des rescapés qu'ils ont extrait des décombres, dont 9 bébés. Une partie des 380 secouristes et pompiers reviendra dès demain matin à Paris avec l'impression de laisser à Mexico un travail inachevé. J'ajoute que la terre a aussi tremblé tout à l'heure en Turquie. Apparemment, il n'y a pas de viticule. L'un des hommes du commando palestinien qui a froidement abattu mercredi trois Israéliens dans le port de l'Arnaca, Chypre. L'un de ces hommes est britannique. On avait bien remarqué qu'il semblait européen, mais le Foreign Office, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères anglais, l'a confirmé tout à l'heure. La nationalité de ce terroriste est britannique. Philippe Lefay. Responsable de cette exécution condamnée par l'OLP dans le port de plaisance de l'Arnaca, un commando palestinien de trois hommes qui finissent par se rendre aux autorités cypriotes. Parmi eux, le dernier à descendre du voilier, un Britannique de 28 ans. Son identité a été confirmée aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères à Londres. Ian Davison, ici solidement encadré, George Anna, de son nom de guerre, a rejoint, selon la presse britannique, la lutte palestinienne à Damas en 1983. Il a combattu au Liban. Davison fait partie de ces Européens, Français et Britanniques notamment, qui ont choisi depuis les années 70 d'épouser la cause palestinienne, en l'occurrence pour le pire. Les troupes syriennes ont bouclé la ville de Tripoli au nord du Liban. Elles semblent ce soir prêtes à intervenir pour mettre fin aux affrontements qui se déroulent depuis deux semaines. Déjà plus de 600 000 habitants de la ville ont fui les combats qui opposent des milices musulmanes rivales. L'une soutient les Palestiniens, l'autre les Syriens, qui semblent donc ce soir prêts à entrer dans la bataille pour en terminer avec les affrontements qui ont fait 226 morts et plus de 600 blessés. Et puis à Beyrouth, les bombardements ont repris, notamment dans le périmètre de l'aéroport où le trafic aérien a été interrompu. Enfin, toujours à propos du Liban, Roland Dumas, le chef de la diplomatie française, a profité de son séjour à l'ONU pour discuter avec ses homologues du sort des otages français retenus au Liban. Nous revenons maintenant à la Nouvelle-Calédonie. Toujours pas de nouvelles de nos correspondants. Je propose donc de retrouver l'ambiance sur place avec un petit reportage qui nous a envoyé tout à l'heure en fin de soirée. L'ambiance donc, le climat, à la veille de ces élections en Nouvelle-Calédonie. Deux gendarmes, une urne, un conseiller à la Cour de cassation et un magistrat. L'action se passe en pleine brousse dans une tribu mélanésienne. Cette scène s'est déroulée aujourd'hui sur tout le territoire avec le plus grand sérieux, chacun accomplissait son rôle. L'installation de l'isoloir, les bulletins de vote, la poubelle dans laquelle il faudra jeter les bulletins non utilisés sans se faire voir de qui que ce soit. C'est la règle. Il est prévu ici d'élargir la fente de cette poubelle pour pouvoir, en plongeant la main, se débarrasser incognito des listes non utilisées. Bref, tout a été mis en oeuvre pour que le vote se déroule bien. Un délégué, représentant de la population, assistera le magistrat. Je vous remets délégué de la commission de contrôle des opérations de vote et de recensement pour les élections régionales. Pour le bureau de vote, peut-être, je vous remets ce badge qui témoigne de cette désignation. Dans cette tribu, il y a 346 inscrits, dont 8 Européens seulement. Depuis les récents événements, très peu de contacts entre ces deux groupes. Mais cette installation de l'urne donne bien l'image du climat. Certains broussards isolés sont inquiets, mais ils iront voter. La plupart des Mélanésiens sont, eux aussi, décidés à jouer le jeu du suffrage. Cela n'empêche pas que des points de tension subsident, toujours aux mêmes endroits, notamment sur la côte Est-à-Thiau, où un jeune Mélanésien de 15 ans a blessé deux gendarmes par jet de pierre. Ce soir encore, tous les partis politiques veulent éviter, au moins pour demain, les débordements. La retraite à 60 ans pour les agriculteurs c'est officiel depuis hier soir. Cela vous surprend peut-être, mais il faut savoir que les agriculteurs étaient les seuls à ne pas bénéficier de cette mesure. Une mesure qui sera néanmoins appliquée progressivement, c'est-à-dire sur 5 ans. Une réduction progressive, autrement dit, en reculant chaque année d'un an, ce qui veut dire que l'année prochaine, les agriculteurs de 64 ans y auront droit, puis l'année suivante, elle s'appliquera à ceux qui ont 63 ans, etc. Une décision annoncée hier par le Premier ministre, qui est donc bienvenue pour les agriculteurs, mais qui coûtera quand même assez cher. Marie-Zemano. Jean Gibault, 64 ans, a travaillé plus de la moitié de sa vie sur cette ferme. Il sera l'un des 50 000 agriculteurs candidats à la retraite dès l'an prochain. Mais la retraite à 60 ans, ce serait normal qu'on la touche, comme tout le monde. Je ne vois pas pourquoi les agriculteurs, on n'y a pas le droit, on se vient que les autres. Enfin, il y a certainement une raison. Si vous la prenez, ça suppose que vous arrêtiez de travailler. Est-ce que vous allez vraiment arrêter ? Oui, évidemment. Arrêter, c'est un grand mot. Mais enfin, on ne peut pas vivre une rotation de chaise longue. La chaise longue, difficile avec une retraite de 2 000 francs par mois. Cet agent des caisses de retraite agricoles dont les paysans dépendent est venu faire le point. Madame Gibault aura droit à une retraite complémentaire de 1 000 francs. Mais au total, le couple touchera moins qu'un salarié qui aurait cotisé au CIE. Ces petites pensions expliquent que 300 000 agriculteurs à la retraite travaillent toujours. Témoin, le voisin des Gibault. Il a 75 ans, pas de successeur, mais ne veut toujours pas décrocher. Oui, mais si on veut partir à la retraite, naturellement, ils n'ont qu'à faire une chose. Doubler une retraite pour vivre. Vous comprenez ? Ils n'ont qu'à doubler la retraite de la paysannerie. Mais je ne vois pas ça encore parce que, voyez-vous, j'ai bien peur d'une chose. Il n'y aura plus personne pour payer. C'est tout le problème. Dans ce département qui compte 2 retraités pour un actif, la caisse de retraite agricole doit trouver 400 millions de centimes si elle veut appliquer l'an prochain la retraite à 64 ans. Il faudrait donc tripler les cotisations vieillesse des agriculteurs. Le problème se pose de savoir si la profession est bien entendu en mesure d'assurer ce financement, ce qui a priori me paraît extrêmement douteux. La solution passe par la solidarité nationale. c'est clair, pour que les agriculteurs aillent doucement vers la retraite à 60 ans, il faudra que l'ensemble des Français paient. Les salons professionnels qui fleurissent avec l'automne n'ont généralement que peu d'intérêt pour le public qui n'est d'ailleurs généralement pas admis. Mais celui qui a visité Patrice Pelé vous intéresse directement. Il s'intitule Equipe Auto et comme son nom l'indique, il est réservé aux garagistes. Mais il vous intéresse aussi parce qu'il propose aux professionnels des matériels qui vous permettront de tout faire ou presque sur votre automobile. Un reportage pour les bricoleurs de tout poil. 163 000 francs c'est le prix de cette Peugeot 205 80 000 francs de plus que son prix d'origine. La raison ? Tout a été modifié. Les amortisseurs, les éléments de la carrosserie, les jantes, les pneus, le tableau de bord, les sièges et pour finir le moteur. Celui-ci fait 140 chevaux au lieu de 105. Le marché de l'équipement automobile est fabuleux. Son chiffre d'affaires 42 milliards en 84. Aujourd'hui, le particulier peut tout faire ou presque sur sa voiture. Par exemple, installer une jauge à huile électronique. Nous avons une jauge électronique qui remplace la jauge d'origine et que l'on compare à celle-ci pour effectuer le réglage en déplaçant cette butée et à chaque démarrage de votre moteur, le matin ou durant la journée, vous avez un contrôle automatique de votre niveau d'huile. Près du système aux environs de 400 francs, comptez une heure pour la pose et surtout l'avantage de ne plus jamais se salir les mains pour vérifier le niveau d'huile. Ceux qui ont des nerfs d'acier et une bonne dose de courage peuvent toujours essayer de poser un toit ouvrant. La technique consiste à découper parfaitement son toit au millimètre près s'il vous plaît, sinon, gare à la pluie. Il faut être équipé d'une scie sauteuse, d'un mètre, d'une pointe à tracée et d'un gabarit. Combien de temps faut-il pour poser un toit comme celui-là ? Pour un débutant, disons, trois quarts d'heure, pour un professionnel de 20 à 25 minutes, 30 minutes. Les Français bricolent de plus en plus leurs voitures. Il se passe des installateurs trop chers. Les produits proposés par les fabricants sont en général de bonne qualité et se vendent jusque dans les grandes surfaces. Faut-il encore que le particulier soit à la hauteur pour se lancer dans une installation parfois difficile ? N'importe quel amateur peut se permettre de faire de la mécanique en réalité. Mais vous pensez que le particulier est capable, par exemple, de changer un moteur ? Absolument, s'il a des bons conseils. Il y a aujourd'hui plein de revues qui expliquent qu'on peut faire de la mécanique et c'est à la portée vraiment de tout le monde. Et puis, pour éviter que l'on ne vole cette merveille, un nouveau système pour bricoleurs, il fallait y penser. Le volant antivol, regardez bien. Vous prenez le volant de partie de votre, vous tirez sur deux ergots, voilà le volant, vous le mettez dans votre housse et vous pouvez aller travailler en toute sécurité. Un autre appendice de la voiture, la ceinture de sécurité. Les Français ne la portent pas assez en ville, ils ont tort puisque pour Paris seulement, les accidents de la circulation ont fait l'année passée 126 morts et 16 000 blessés. Alors, il y a bien sûr beaucoup de piétons parmi ces victimes mais aussi de nombreux automobilistes qui auraient certainement été épargnés s'ils avaient justement bouclé leur ceinture. Roland Sicard. Ce geste, les Français perdent l'habitude de l'accomplir. Ils étaient deux sur trois à s'attacher il y a cinq ans, un sur deux aujourd'hui. Dans une ville comme Paris, le chiffre descend même à un sur cinq. Je n'ai pas le temps. Tu ne penses pas en fait ? Je compte. Pourtant, la ceinture de sécurité est efficace. En cas d'accident, le risque de se tuer ou de se blesser gravement est trois fois moins grand pour l'automobiliste qui s'est attaché que pour celui qui n'a pas pris cette précaution. Son principal rôle est d'empêcher de heurter l'habitacle et également, ça empêche d'être éjecté du véhicule. L'éjection est très dangereuse. Pour une éjection qui va sauver, on va avoir un nombre au moins dix fois plus important d'éjection suivie d'écrasement avec l'armure. Ceinture de sécurité. Du côté de la sécurité routière, on est décidé à réagir avec des campagnes d'incitation comme celle-ci mais aussi avec des méthodes plus radicales. Les actions de répression vont aussi être accélérées. Les amendes à partir du 1er octobre seront plus chères, 250 à 600 francs. C'est malheureusement nécessaire parce que la peur du gendarme aide bien l'évolution des mentalités. La ceinture est nécessaire quelle que soit la vitesse du véhicule. Des chocs à 20 km heure peuvent être mortels pour un automobiliste qui ne s'est pas attaché. Les Français restent sceptiques mais en cas d'accident, il est souvent trop tard. En sport, c'était le départ aujourd'hui de la course autour du monde, l'une des plus magnifiques épreuves de voile, un départ un peu confus mais un départ quand même qui a suivi pour nous Jean Mamère. La brume, le manque de vent, la mer calme mais surtout le trop grand nombre de curieux sur l'eau ont fait retarder le départ de plus de 20 minutes. Autre conséquence, Tristar, le bateau belge de 17,56 m est entré en collision avec l'un de ses bateaux suiveurs. Résultat, spi léger, déchiré et avarie à l'avant heureusement sans trop de gravité. Beaucoup moins d'ennui par contre pour le maxi de 24,40 m du Suisse Pierre Fellmann. Il a le premier franchi la ligne de départ. Une meilleure manœuvre que le seul bateau français engagé dans cette course, l'esprit d'équipe barré par Lionel Péan. Le français espère beaucoup dans la victoire en tant qu'en pensée. Eric Tabarly, par contre, sur le plus grand bateau de la course, 25,05 m, veut remporter l'épreuve en temps réel. Pour cela, il devrait être le plus rapide sur les 27 000 milles qui conduiront. les concurrents de Portsmouth au Cap en Afrique du Sud en passant par le Cap de Bonne Espérance. Deuxième étape, le Cap Auckland en Nouvelle-Zélande par le Cap Louine. Troisième, la plus dure, l'océan Pacifique et le Cap Horn pour remonter vers la Punta de l'Esté au Paraguay. Enfin, le retour à Portsmouth après 8 mois de navigation. Un grand retour sur Antenne 2 ce soir, celui de notre spécialiste de chevaux, Pierrette Bresse. Pierrette, bienvenue. Alors avec vous, on va parler tiercé dans un instant. Mais d'abord, l'incendie d'une des grandes écuries françaises. C'était aujourd'hui près de Bordeaux. Celle de Richard de Necher. C'est un incendie qui s'est déclaré à 3 heures du matin la nuit dernière. Un violent incendie. Donc, c'est déclaré à la fois dans la maison et dans l'une des écuries du célèbre entraîneur driver Richard William de Necher. Plusieurs fois celui qui dort du trou. dans le grenier de l'écurie explique la violence et la rapidité de l'incendie. 19 des 40 trotteurs abrités dans la propriété de l'éleveur à Saint-André-de-Cubzac ont péri dans les flammes. Il s'agissait malheureusement des meilleurs trotteurs de l'écurie, notamment Prudent, un trotteur de 4 ans et deux poulains de 3 ans pleins d'avenir, quintettes et quintines. Le montant des dégâts s'élèverait à plusieurs centaines de milliers de francs. Mais pour Richard de Necher, l'un des plus célèbres professionnels du trou, cette paire signifie surtout en cours pour déterminer les causes de l'incendie. On a vu de la paille et du foin dans une écurie. C'est autorisé au-dessus des chevaux comme cela ? Oui, bien sûr, ça se fait couramment et d'ailleurs les compagnies d'assurance sont très sévères sur les conditions de sécurité dans les écuries et c'est très rare. Il y a un incendie qui se révèle comme ça en pleine nuit et on peut avoir des doutes justement sur les causes de cet incendie. On pense à un incendie criminel. D'autant que tout le service électrique de cette écurie venait d'être refait entièrement à neuf. Pierrette, moins dramatique et franchement plus gai, le tiercé de demain. La rentrée à Longchamp pour moi. Tiercé demain après-midi à Longchamp dans la troisième course le Prix Paris Turf. Cette belle épreuve handicap qui se dispute sur 1900 mètres réunit un très bon lot de chevaux âgés de 3 ans et plus. Déjà très connus dans ce genre d'épreuve. La difficulté de la course se trouve en fin de parcours avec pour point de mire le deuxième poteau qui sera l'arrivée. Cela signifie pour les chevaux une ligne droite longue, très longue. Il leur faudra donc faire preuve à la fois de vitesse et de tenue. Écoutons tout de suite ce que pense l'entraîneur John Fellhoff des chances de son élève à l'altitude. Il était troisième le coup avant. C'est un cheval qui est bien. Il va courir sa course. Le deuxième poteau ça va l'avantager. Au point de vue distance et poids ? C'est bien, correct. Ça lui convient tout à fait ? Donc ce sont les autres concurrents qui vous inquiètent un petit peu ? Je regarde un peu plus près. Parce qu'ils sont meilleurs ou parce que les conditions ne sont pas rien de mieux ? Non, contre les vieux chevaux c'est toujours un petit peu il faut se méfier un petit peu avec les trois ans. Bien. Donc votre confiance est limitée ? Il y en a quelques-uns qui sont un peu mieux placés que lui. Ça dépend. Ça dépend de la course. John Fellhoff est très timide ou très discret. Enfin, voici le pronostic que je vous propose maintenant pour ce tiercé dans le préparateur. Yfra, le numéro 7 Le Carluré, le numéro 6 Don Caldoun, le 8 Belberry, le numéro 17 Narraboy, le 10 Nuggetpont, le 2 Paradière, le 15 et le numéro 13 Whitewater 7, 6, 8, 17 10, 2, 15 et 13 Et puis moi je veux aussi donner maintenant les résultats et les rapports du tiercé qui se courait aujourd'hui puisque nous sommes samedi 5, 7 et 10 ce qui rapporte dans l'ordre pour 5 francs 6665 francs et dans un ordre différent toujours pour une pièce de 5 francs 1333 francs. Plus de peur que de mal aux Etats-Unis et à New York où le cyclone Gloria n'a pas fait les ravages que l'on pouvait craindre. Il y a quand même 6 morts mais la grande chance des New Yorkais c'est que le vent est faibli dès que l'ouragan a touché terre. Roland Sicard. Des quartiers inondés l'électricité coupée des arbres arrachés et pourtant le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Gloria que les spécialistes qualifiés d'ouragan du siècle est passé sur New York et Long Island avec beaucoup moins de violence que prévu. Jusqu'à maintenant ça se passe pas trop mal. Je n'ai pas été trop secoué et ça ne m'empêchera pas d'aller me faire faire une beauté chez le coiffeur. Du côté des autorités américaines toutes les précautions avaient été prises. 500 000 personnes évacuées dans les zones les plus menacées les écoles et les bureaux fermés. Un plan d'urgence qui a permis d'éviter le pire même si les dégâts se chiffrent en millions de dollars. Voilà, Angelo Petri nous donne maintenant des nouvelles du temps et de l'heure. Oui, c'est ça le paradoxe c'est au moment où on passe en heure d'hiver qu'on est en air d'été. Eh oui, regardez pourquoi sur la photo satellite toujours la même situation toujours la photo satellite elle est sous la caméra c'est la verticale. Elle est ici voici l'anticyclone qui protège notre pays des perturbations venues de l'Atlantique. On s'attend peut-être à ce que ce petit quelque chose là à bord de les côtes bretonnes mercredi. C'est encore ça n'est pas sûr il faudra voir donc en attendant nous aurons du beau temps. Regardez la carte prévue pour demain bien sûr qu'elle vaut le déplacement à part un peu de brouillard dans le nord et près du golfe du long qui se dissiperont vite c'est du grand beau temps. Température en hausse regardez le thermomètre monte sacrément de 21 à 30 degrés sur la moitié nord 26 à Paris et de 27 si je compte bien de 27 à 32 degrés sur la moitié sud 32 degrés ici à Clermont-Ferrand. Oui, vous parliez de l'heure d'hiver tenez, je vais vous apporter quelque chose. Voilà, vous savez, pour cette nuit à 3 heures faites pas attention il sera 2 heures ne cherchez pas à comprendre pourquoi à 3 heures il sera 2 heures alors vous reculez vos montres vous pourrez dormir 1 heure de plus demain matin c'est formidable je range ma pendule la preuve, l'agenda regardez les heures du soleil levez 6h48 couchez 18h33 on n'a plus rajouté que 1 heure c'est bonne fête à tous les michels et nous aurons quand même 3 minutes de soleil au moins pour demain dimanche 29 septembre et il fera en plus 27 degrés à plus d'almézot si je comprends bien il est 7h30 là c'est ça si vous voulez je vous rappelle les principaux titres de ce journal on vote dans quelques heures en Nouvelle-Calédonie tout est prêt ce soir pour le scrutin dans lequel s'affrontent indépendantistes et anti-indépendantistes un hold-up monstrueux hier soir à Bruxelles il y a 8 morts les gangsters se sont attaqués à 2 centres commerciaux et puis l'ouragan Gloria fait plus de peur que de mal les vents avaient considérablement faibli en arrivant dans la ville il y a quand même 6 morts votre prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 23h30 en compagnie de Philippe Arouard demain dimanche on n'est pas de télématin mais vous aurez quand même Hervé Claude dans Antenne de Midi à 12h45 bonsoir à demain 20h 3h20 1-H 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 1-H